Mathieu, où la majorité, par sursaut d'orgueil nationaliste, pour gérer le pays en harmonie avec tous les autres, prend quand même les résolutions de l'opposition pour les appliquer. N'oublions pas que l'opposition, la vraie, je ne sais pas, excusez-moi de dire la vraie, parce qu'ils ont l'art de topifier les autres, mais alors l'opposition qui se présente comme opposition, s'est réunie, il y avait un conclave, et d'ici son 11, je crois que... Là, c'est leur problème interne. Oui, c'est leur problème interne, mais ils ont fait des résolutions, voilà. Ils ont fait des propositions à ceux qui sont au pouvoir. Et quand nous lisons ces résolutions qu'ils ont faites, qu'est-ce qu'ils disent ? Et c'était trois matières. Permettez-moi de le lire. Première matière, l'analyse de l'ordonnance présidentielle numéro 013-078, 2-26-2013. Deuxième matière, le cahier des charges de l'opposition politique congolaise au dialogue politique. Troisième matière, la problématique de révision constitutionnelle et de questions électorales. Et voilà les recommandations que l'opposition a faites après conclase. Première recommandation, l'air essentiellement général de la population, parce que l'opposition a pensé à ce moment-là qu'il était maladeur. Impérieux, oui. Il fallait redéfinir le quotient électoral par rapport à la circonscription, parce que la réalité dans notre pays, on ne légifère pas pour ce qui se fait, on légifère pour la réalité. C'est à l'époque où il y avait la problématique du serveur de la Séné ? Non, non. Il y avait aussi un problème d'injustice en démocratie. Parce que ce qui est, il y a même des entités qui devraient mourir, qui ne devraient même pas avoir un siège ou deux sièges ou trois sièges. Mais avec la procédure d'enrôler, au lieu de récenser, l'opposition s'est rendue compte que nous sommes en train de consolider la démocratie et qu'il fallait commencer par la deuxième résolution majeure. Pourquoi vous vous en prenez à l'opposition ? Une question à vous, Albert Dier, quand vous êtes de la Convention des Congolais Unis. Oui. Pourquoi vous vous en prenez à l'opposition au lieu de répondre cette affaire déconditionner les élections présidentielles et législatives ? C'est la loi électorale. C'est ça la problématique, Albert Dier. Comment voulez-vous que nous, majorité, nous puissions régler un problème et qui est réglé par la Constitution ? Parce que la Constitution, en cas de glissement, règle cette matière-là. Mais vous avez encore du temps, il y a encore 10 ans. Et qu'est-ce que vous avez dit ? Vous-même, vous dites, laissez le président et les institutions travailler libre. Mais ils ont encore 10 ans. Laurent Nimbab parle de 90 jours. Nous sommes à combien de jours de 2016 ? Et vous voyez, là où le bas blesse, là où les gens veulent nous conduire dans leur logique et qui est une logique poutiste. Mais s'ils ont un autre mécanisme pour remplacer Kabila, s'ils ont un autre mécanisme pour remplacer le Parlement actuel, s'ils ont un autre mécanisme pour remplacer le Sénat, s'ils ont un autre mécanisme pour remplacer les assemblées provinciales et les gouverneurs, eh bien qu'on nous présente des retêtes magiques et la majorité ne va pas sacrifier le destin de la nation. Je crois que c'est rien que les élections. L'opposition, avez-vous un avis contraire ? C'est par les élections qu'on chante ? Non, il n'y a pas d'avis contraire. Qu'est-ce que vous voulez nous dire, M. Albert ? Oui. Les glissements, nous y sommes déjà. Si. Donc, vous voulez, et voilà que vous sortez finalement le morceau, vous voulez que les députés nationaux gagnent aussi leurs 10 ans, comme les sénateurs, les députés provinciaux, comme les gouvernements... Il faut continuer des glissements, des glissements. Vous n'avez pas d'assiette pour consacrer ? Mais, 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 c'est clair. Il n'y a pas de mécanisme, il n'y a pas de mécanisme magique. Il faut des élections et il faut des élections en 2005. Et comment il faut régler les problèmes ? Conditionnés par les recensements. Et le Sénat. Vous voulez organiser les élections ? Mais c'est pourquoi nous voulons commencer en 2015 ? Mais pas avec les recensements comme conditions. Pas avec les recensements comme conditions. Et pourquoi pas, on dit que c'était votre proposition, les recensements. La majorité a eu tout le temps, depuis 2006, bien avant 2006 d'ailleurs. Il y avait la guerre à l'Est, il faut les savoir aussi. Je n'en dis qu'on ne vient pas, Mathieu. La majorité, le pouvoir, a eu tout le temps pour organiser le recensement. La majorité a laissé volontairement la situation pourrie pour qu'on en arrive à la situation où ils veulent bien glisser leur mandat, donner au moins 6 ans au pouvoir du président Joseph Kabila et aux députés nationaux. Mais qui vous a dit que la Constitution prévoit plus de 5 ans de plus à un pouvoir qui est déjà fait mandat ? Est-ce que la durée est définie ? Qu'il nous faut 3 ans pour le recensement. Donc, quand vous conditionnez les élections par l'organisation du recensement, c'est que vous voulez dire qu'il nous faut au moins, au minimum, 4 ans pour avoir les élections. Nous appliquons la deuxième résolution du contrat de l'opposition. Je lis. C'est quelle ? Je lis parce que... Rapidement, rapidement. Il ne suffit pas de soutenir quelque chose aujourd'hui pour les changer de main. Vous avez eu suffisamment... Vous avez eu suffisamment... Écoutez, l'opposition... Dans sa deuxième résolution, recommandation à ceux qui sont au pouvoir, à nous, l'opposition souhaite qu'il fallait renverser pour le prochain cycle électoral la pyramide, en commençant par les élections à la base pour terminer par les élections. Mais c'est ce qui est fait. Vous allez prendre la parole tout à l'heure. Est-ce que vous vous reconnaissez dans cette revendication ? Oui ou non ? Mais vous avez eu le temps, monsieur, d'organiser le recensement. Ah, voilà. Ça, d'accord. On sort vraiment qu'il y a quelque chose. Monsieur Yolama, vous vous préparez pour la parole. L'euro ou Niemba ? Mathieu, je ne savais pas que sur ce plateau, nous avions des portes-paroles de l'opposition qui seraient à la majorité. Dans la pédagogie... Et comment ça ? Dans la pédagogie des débats, dans la pédagogie des débats, on devait s'interdire, en réalité, de s'occuper des choses qui ne sont pas, justement, l'objet des débats. Le problème, tout à l'heure, évoqué... Vous personnalisez aussi les débats. Je ne personnalise pas, Mathieu, suivez mon regard. Le problème de ce soir, c'est la loi électorale. Il relève aussi, n'ose pas, de l'éthique des débats. Nous avons, justement, l'art des débats que de laisser l'autre parler chaque fois que l'autre a la possibilité de parler. Je ne savais pas, donc, qu'il fallait évoquer les résolutions d'une opposition, encore que les vérités telles qu'avancées par une classe politique sont dynamiques au regard des faits qui sont en face. Ça, c'est une première nuance. Deuxième nuance. Les débats sur le dépassement du Sénat des assemblées provinciales. Je ne sais pas ici, soit nous disons une issue de son contraire. Je ne connais pas une assemblée provinciale ou un Sénat qui a dit un jour que non, je suis Sénat, j'ai beaucoup de pouvoir, laissez-moi dépasser. Non, non. C'est le chef de l'État, un jour, en congrès, qui a avancé les arguments. Je ne suis pas en train d'analyser les arguments, mais un jour, il a dit, pour telle ou telle autre raison, le Sénat continue, les ensembles provinciales continuent aussi. Mais je suis curieux de constater que des intellectuels, j'en connais beaucoup dans ces pays, Naïuel, Isidore, Kalouba, Dioli et tous les autres, se mettent d'accord et disent un jour que non, non, la fonction du président de la République, je voulais dire, la fonction de la présidence de la République, qui est une institution dans la Constitution, est encore à comparer avec le Sénat ou les ensembles provinciales. Mais le président de la République est le porte-étendard, c'est le garant de la nation, c'est l'expression de la démocratie, c'est l'expression de l'alternance. C'est une chose. Mais quand vous aussi vous entrez dans les problèmes, il y a problème... Mais c'est pour vous dire qu'on ne peut pas justifier les prolongements, les glissements pour emprunter les expressions de quoi que ce soit, en dehors du champ constitutionnel, ça c'est l'idéal. aux côtés, justement, des arguments de dépassement des institutions. Je voulais rappeler ici, on parle de Poutiste, qui est Poutiste si ce n'est pas celui qui ne respecte pas la constitution. Mais la constitution congolaise, elle est claire. Pourquoi nous voulons faire de notre constitution ? Mais Desta 20 aussi est claire. Mathieu, Mathieu, Mathieu... C'est vous qui venez de lire cette article. Non, non, Mathieu, vous avez lu ça, mais tu sais, nous sommes dans un pays où les gens ont l'art de commenter la constitution. Moi, je vous ai rappelé que j'ai appris le droit et je l'apprends au tout. Ça, c'est vrai. La constitution congolaise est, en fait, une sorte de pacte social que nous avons. Mais quand tu évoques l'article 220, l'article 220 dit les institutions de la transition. Mais nous voulons savoir si nous sommes en transition, oui ou non. Encore que, ici, sur ce plateau, même les bénisiers ont le pouvoir de commenter la constitution alors que la constitution elle-même dit qui en a le mandat. C'est le juge. C'est normal. C'est le juge. On peut commenter comme intellectuel, mais le pouvoir d'interprétation stricte de la constitution est connu à qui de droit ? Je voulais expliquer, pour terminer, la notion du dépassement de glissage. Qu'est-ce que je veux dire ? L'image qu'on nous donne dans la cartographie, moi, je ne suis pas de l'opposition, je le rappelle, l'île de la majorité parce que j'estime que quand on parle de question d'État, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de majorité. Mais le problème, c'est que nous sommes en face des identités, en face des expressions qui donnent finalement une certaine cartographie de ceux qui ont la volonté d'aller au-delà de ce que prévoit à la constitution. Pourquoi, Mathieu ? Parce qu'apparemment, on a été le père de la pédale. Nous disons ceci, l'ONIP dit ne peut pas aller au-delà, plutôt ne peut pas faire les recensements avant trois ans. Alors que nous parlons, je n'ai pas dit que nous sommes à côté des trois mois de 90 jours. Même si nous sommes à 100 ans du fin de mandat, le fin de mandat de Joseph Kabila, mais en réalité, nous devons convoquer les corps électoraux 90 jours avant. Mais que la durée telle que prévue par l'ONIP est au-delà de 20 mois qui nous restent à la présidentielle. Comment nous réglons le problème ? Ce qu'il veut dire ? Le problème, c'est que les mécanismes et le droit, la loi a tout prévu. Toute institution, à la fin de ce mandat, doit déposer. Alors, si nous n'avons pas... Je dis ceci, les institutions ont une durée. La constitution dit que les députés sont élus pour un mandat de 5 ans mais ça va être des cas. Ils disent attentivement la constitution... C'est écrit que les députés ont 5 ans. Le chef de l'État a 5 ans. Ça signifie qu'à la fin de 5 ans, la durée du mandat prend fin. Et les mécanismes ne sont connus. Le Congo n'est pas en voie de la part. Un changement. Nous avons une loi électorale. Si nous pensons que nous sommes coup-circuités par le temps et que ça ne nous permet plus d'avoir une nouvelle loi électorale, la possibilité c'est qu'il faut faire avec l'ancienne loi. Deuxième chose, pour terminer, les députés nationaux n'ont pas besoin d'un bonus comme le Sénat et l'Assemblée nationale. Ils ne l'ont pas demandé. Ce sont des gens qui sont en inconstitutionnalité et rassurez-vous que l'histoire de notre pays est en train de s'écrire. D'accord, Laurent. Notre adversaire, ce n'est pas les Congolais. C'est la misère. Les gens sont dans la misère et cette misère-là a choqué de tes consignalités. Si on est fait qu'on est plein de garde, rassurez-vous que nous allons arriver à des moments les plus critiques de l'histoire de notre pays et que ça ne va pas avancer un seul Congolais. Encore que Joseph Kabila n'a envoyé personne et n'a dit à personne qu'il ne va pas qu'il va se représenter. Je suis conscient que mon président va déposer à la date prévue et que si vous voulez un chaos, le Sénat va prendre les arènes telles que la Constitution le prévoit. Et je suis confiant au-delà de l'argument populiste de la majorité. On va poser la question tout à l'heure. Laurent Onyemba, alors, M. Benoît Ayolama, vous, vous êtes du PPRD, vraiment, on vous a chargé. Alors, je comprends en fin de compte comme si vous avez la majorité au Parlement, ça veut dire que la loi électorale sera adoptée, acceptée par tout le monde après la commission PAJ, mais ça restera toujours une loi à problème qui va diviser la classe politique. Votre point de vue aussi ? Oui, je crois que je voudrais d'abord balancer un peu les arguments que j'ai entendus de ma droite et de ma gauche, mais je pense qu'il y a même un glissement dans les propos de M. Laurent Onyemba. Joseph Kabila n'a envoyé personne pour parler à son nom, mais les convictions qui se fondent, qui se fondent dans sa personne, ne sont possibles de Joseph Kabila. Nous sommes le mieux placés pour dire que nous sommes là pour la conservation du pouvoir et nous nous battons pour que nous puissions conserver le pouvoir. C'est le premier élément. Le deuxième élément, je ne sais pas sur quelle base et là, je ne partage pas son point de vue qui insinue un peu sur notre camarade qui a parlé. Ce n'est pas puisqu'on est juriste qu'on est plus juriste et plus constitutionnaliste. Ce n'est pas tout juriste qui a la capacité de pouvoir interpréter parce que même quand on écrit à l'école, il y a ceux qui font bien, ceux qui font moins et parfois lorsqu'on leur donne de la matière et il y a des problèmes et il est avocat, il est au barreau, il connaît ce qui se passe dans les juridictions même si il y a qu'il y a ça sans qu'il y ait des exemples à travers le monde. Un autre élément, c'est que le juge ne parle pas de l'intention première et tout juriste ne peut voir que la finalité de la volonté exprimée par une partie et la loi est impersonnelle. mais quand tout de suite vous voulez réduire la modification de la loi à la personne de Joseph Kabila Kabangé juridiquement aussi, vous péchez parce que la loi est impersonnelle. Il n'y a pas une loi qui a été préparée pour Joseph Kabila. C'est au député de nous démontrer leur capacité, leur intelligence à pouvoir produire des lois qui seront appliquées. Mais s'il faut dire que le ciel va tomber, peut-être que Jésus-Christ va revenir tout de suite, il y aura la fête du monde, je ne pense pas et je ne partage même pas le pot de débatteur qui considère la société civile, l'opposition politique et je ne sais pas, il représente qui. S'il ne faut pas en termes de majorité, c'est nous qui avons la majorité, c'est nous qui pouvons prétendre engager l'ensemble de la population congolise puisque nous avons la majorité parlementaire qu'on ne peut pas discuter. Et très grave encore, on oublie tout de suite que c'est l'opposition qui va adresser une demande et pas même le congrès que le camarade dit qu'il a fait à Légion, ils avaient adressé une communication aux Nations Unies et aux représentants des Nations Unies chez Kinshasa où ils demandaient qu'on puissait revoir les modes d'escriteur, qu'on revoit la loi électorale et qu'on change le bureau de la CINI puisqu'on ne peut pas se limiter sur quelques dispositions de la Constitution parce que la Constitution est avant tout à mon avis et mon humble avis une affaire politique avant d'être une affaire de droit. C'est lorsque les politiques auront dégagé la matrice sur le fonctionnement de l'État que le juriste est appelé à couler cela comme étant une loi. Mais c'est pas tout que c'est là qu'on va commencer à dire moi en tant qu'enseignant moi en tant que politique mais si on est indépendant on ne peut pas grisser vers une partie